Le PK Smash en HDV 13 est beaucoup trop fort, vous allez pouvoir mettre des 3 étoiles très 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 facilement et en plus de ça vous pouvez même aller chercher le 3 étoiles sur des HDV de niveau 14. Hey ! C'est SkyX et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo composition d'attaque en hôtel de ville de niveau 13. Cette composition elle est pour moi l'une des meilleures sur cet hôtel de ville, elle va vous permettre d'aller chercher des 3 étoiles facilement et en plus de ça que ce soit sur des HDV 13 max ou alors même aller chercher des 3 étoiles sur des HDV 14 en début de parcours, c'est possible sans avoir vos héros niveau max. Alors avant d'aller voir les gameplays je vous propose d'aller voir les camps militaires, alors je vous dis à tout de suite. Alors dans les camps militaires vous allez pouvoir y retrouver 2 sorciers, 5 ballons, 4 guérisseuses, 2 super sapeurs, 1 yeti, 4 pk, 2 sorcières, 5 super sorciers, 3 archers et au niveau des sorts vous allez y retrouver 2 sorts de rage, 2 sorts de seau, 1 sort de poison et 2 sorts de gel. Puis dans votre chat de clan vous allez pouvoir y demander 9 cochons, 1 sort de rage et 1 caserne de siège. Et c'est parti pour aller voir la composition en attaque. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, mets ton pouce bleu c'est très important pour le référencement sur Youtube et abonne-toi à ma chaîne Youtube pour être au courant du meilleur de Clash of Clans et je t'invite aussi à rejoindre mon serveur Discord, il te permettra de recruter pour ton clan et de profiter des meilleures astuces de la communauté. Alors pour le rejoindre le lien se trouve dans la description. Et nous sommes partis directement avec le premier gameplay de cette composition qui est vraiment extraordinaire. Vous allez voir qu'elle est assez simple d'exécution, il y a un petit peu de technique mais en vrai c'est assez simple. Donc notamment vous allez commencer une première partie d'attaque avec le gardien. Le gardien a pour but de créer un funnel, donc de détruire quelques bâtiments afin qu'ensuite votre deuxième partie d'attaque qui est les PK et les super sorciers, qu'ils puissent entrer au centre de la base sans se séparer et qu'ils ne tournent pas. Donc là notamment on détruit un côté de la base avec le grand gardien. Vous avez vu que j'ai utilisé notamment également un sorcier, des ballons pour aller un petit peu plus vite. Là notamment j'utilise un sort d'arrache pour augmenter ses dégâts pour qu'il puisse avancer plus rapidement parce que là sinon il allait rester quand même très longtemps face aux réserves. Donc ce qui aurait été un petit peu relou. Au niveau des timings, il faut voir qu'il faut envoyer votre deuxième partie d'attaque vers 2 minutes quand il vous reste 2 minutes restantes. Sinon vous pouvez faire des fail times, ce qui serait plutôt dommage. Là notamment on a le gardien qui va aller chercher la championne, c'est plutôt cool. Si vous pouvez aller chercher soit un héros ou une grosse défense comme une catapulte, une TDE, un aigle ou même l'hôtel du ville, c'est vraiment du bonus. Mais attention à que le gardien ne prenne pas trop de dégâts afin qu'il ne déclenche pas sa capacité, sinon c'est problématique. Donc là notamment vous voyez que j'ai utilisé les sorcières derrière le roi pour créer un funnel. On a les super sorciers qui vont entrer avec les pk au centre de la base, ça c'est nickel. On a le roi qui s'est occupé de la catapulte et de l'arène défensive. La caserne qui a été déposée justement sur mon groupe de pk et de super sorciers, c'est plutôt sympa. La capa warden directement au centre du village sur l'hôtel de ville pour tanker l'explosion de l'hôtel de ville, c'est très important. Et derrière vous allez voir que je vais utiliser un sort de saut pour aller dans le parc archix. Qui fait beaucoup de dégâts, je gèle carrément les archix parce que bon, les archix ils sont bien gentils mais bon, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. La championne qui a été envoyée côté roi pour justement l'aider à progresser. Là vous voyez que déjà la championne elle a encore sa capacité, l'arène également. Et on va chercher directement un 3 étoiles sans trop de difficulté. Avec notamment une capacité de l'arène qui a été économisée. Franchement cette composition, elle est pas hyper compliquée à prendre en main. Alors bien évidemment il faut un petit peu s'entraîner avec quelques défis. Mais j'ai pas eu beaucoup de mal à la prendre en main. Et donc là directement j'avais pu enchaîner un premier perfect en ligue de clon avec cette composition. Et c'est parti sur le deuxième gameplay. Cette fois-ci un hôtel de ville de niveau 14. Alors clairement il est pas max. Il a même des canons d'HDV12. Je vous entends, je prédis les commentaires. Mais par contre vous voyez qu'il a quand même les catapultes d'un hôtel de ville de niveau 14. L'aigle d'un hôtel de ville de niveau 14. Également les défenses antériennes, les teslas. Enfin bref, il a quand même de belles défenses d'hôtels de ville de niveau 14. Et au final ce village il est plus fort qu'un hôtel de ville de niveau 13 full max. Donc franchement c'est pas une base qui était forcément simple à perfect. Et vous allez voir que c'est passé quand même plutôt large. Donc là notamment le gardien, mon but est de faire un funnel comme je vous ai dit précédemment. Et en plus de ça je vais chercher une catapulte sans trop de difficulté. J'ai même pas besoin d'utiliser un sort de rage. Le gardien avec les guérisseuses il va la chercher vraiment tranquillement. Alors il faut vraiment faire gaffe à qu'il prenne pas trop de dégâts. Il ne faut pas attaquer sur une zone où il y a 10 arc-x. Il faut éviter même quand il y a un arc-x ça peut être assez relou. Il peut prendre facilement beaucoup de dégâts. Donc attention à ça. Là notamment vous voyez que j'ai envoyé les pk. On a notamment une caserne tout à droite pour faire le funnel avec l'Ueti et un sorcier. On a notamment tous les pk. Les super sorciers, le roi, la reine, le gardien qui avance au centre du village. On a un château-clon et super dragon avec un ballon. Donc un château-clon qui fait quand même pas mal de dégâts à cette compo parce qu'il va faire des dégâts multiples. Ce qui est un petit peu relou, on va pas se mentir. Donc ensuite on a l'aigle qui va tomber sans trop de difficultés. Le château-clon full cochon qui sort et qui va aller chercher quand même passablement de défense. On a encore la championne royale dans nos camps militaires. La capacité du grand gardien pour tanker l'hôtel de ville. On a notamment la T2 en mode mono qui est un petit peu relou mais c'est pas très grave. Elle va pas trop gêner. On a les cochons du château-clon qui avancent vers la catapulte. La championne déposée directement en direction de cette catapulte avec la championne royale défensive qui a attaqué ma championne royale. Et puis notez aussi que mes héros ne sont pas maxés. Mon roi, c'est un roi d'hôtel de ville de niveau 12. Ma championne, il lui reste encore 6 niveaux d'amélioration. Au final, c'est des perfects qui passent alors que mes héros ne sont pas maxés. C'est aussi une chose à prendre en compte lorsque vous voyez les différents gameplays. Là notamment, ma championne royale, elle a pas été hyper OP. On va pas se mentir. Il me reste encore le sort de saut que j'ai déclenché sur la T2 en mode mono parce que sinon elle aurait fini tous mes PK et puis ma reine ce qui aurait été problématique. Le dernier sort de rage que j'utilise à peine maintenant. Et puis là, ça va aller chercher le perfect sans trop de difficultés. J'ai même encore la capacité de la reine que j'utilise tout de suite. Et franchement, c'est passé très très large. Donc là, on passe directement sur le dernier gameplay avec cette fois-ci un village encore différent avec encore une fois des T2 en mode mono. Les T2 en mode mono, il faut faire attention parce qu'elles pulvérisent les PK. Tout simplement, les T2 en mode multi, il faut aussi faire attention parce que ça pulvérise les super sorciers. Donc attention à ça. Mais en tout cas, normalement, ça passe sans trop de difficultés. Là notamment, le gardien qui est utilisé pour funnel. On a les sorcières avec deux PK qui vont aller tout à gauche sur le village. J'utilise notamment une caserne directement au sud, enfin au centre de la base pour générer des sorciers. Et aussi un PK supplémentaire pour ma partie PK super sorcier. On a le roi qui va avancer comme il faut au centre. On a le premier sort de saut qui est déclenché pour aller chercher justement l'ouverture vers un hôtel de ville. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est un Kappa Warden très très tôt. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de dégâts. Et j'ai besoin que mes super sorciers avancent un maximum dans le village et pas qu'ils prennent justement des dégâts. Donc là-dessus, j'ai plutôt bien géré. On a notamment le sort de gel très bien timé sur l'hôtel de ville et le château clan pour éviter d'avoir trop de dégâts. Encore une fois, les gels, c'est pour notamment geler sur les ArcX, soit la catapulte ou alors les T2 en mode multi. C'est très important. Ça peut aussi être utilisé sur les T2 en mode mono. En fait, il faut voir les sorts de gel comme des sorts pour contrer les dégâts qui vont anéantir vos super sorciers. Donc attention à ça, c'est très important. Et là notamment, vous voyez que le gameplay, il va passer tranquillement, mais sûrement la championne royale qui justement avance vers cette T2 en mode mono. Alors, ce n'est pas le gameplay qui passe le plus large. Je suis d'accord avec vous. Je crois que c'était vraiment plutôt short. Donc attention au niveau de temps, ça peut faire des fail times. Là, dans ce cas-là, j'ai eu quand même passablement de chance parce que c'est passé. Au niveau de temps, j'étais assez rapide sur la première partie d'attaque. Donc aussi, il faut aussi bien gérer le timing de la première partie d'attaque. Ne pas prendre plus de temps qu'une minute avec votre grand gardien. Et bien sûr, si vous pouvez prendre moins de temps, c'est toujours du bonus. Et en plus de ça, je finis l'attaque avec un gardien invisible. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement. Et là-dessus, je vous dis à tout bientôt dans une toute prochaine vidéo. C'était Escarix. Salut à tous !